Comment Yumi Denzel est devenu millionnaire ? Lucas Bivert, Paulus, Gabriel Saint-Germain, Girish, quelques exemples qui en ont fait autant. Quel business pontine et que moi-même je fais ? Un business qui peut te faire passer d'étudiant fauché à millionnaire en moins d'un an. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Let's go ! Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo-là, on va parler du dropshipping, ce business qui fait des millionnaires. Aujourd'hui, on est dans un appartement hyper magnifique au Blue Water Island à Dubaï. Regardez-moi ça. Là, on est juste devant la roue. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette roue était inaugurée cette année. Regardez-moi ça. Écoutouplante. Là-bas, des gens qui font du jet ski, des bateaux. Let's go les amis. Je vais partir au Dubai Mall pour aller faire un peu de shopping. J'ai complètement arrêté de dépenser de l'argent dans des choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est pour des besoins, disons professionnels. Je vais aller acheter de trois petits trucs. Du coup, les amis, let's go ! On se retrouve dans la voiture. Du coup, là, on va prendre la voiture, direction Dubaï Mall. Regardez-moi la bête. Ça, c'est une Merco. C'est 300 coupés magnifiques. Ça va ou pas, mon gars ? Ouais, ch*** ! Alors, le dropshipping. Ce business-là, c'est un business qui a clairement changé la vie d'énormes de personnes. Moi, y compris. Alors, moi, comment est-ce que j'ai découvert le dropshipping ? J'étais en train de me chercher sur Internet, voilà, comment devenir riche. Et j'ai dû découvrir ça comme ça. Et voilà, à l'époque, j'avais la dalle. Je voulais réussir et tout. J'étais un garçon très ambitieux. Et moi, j'avais de très, très grands rêves. Et pour moi, c'était hors de question de ne pas atteindre mes objectifs, en fait. Pour moi, je devais les atteindre. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je me suis lancé dans le dropshipping. C'est un business qui m'a convaincu. Parce que, voilà, il a été présenté par un gars qui s'appelle Yomi Denzel. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est grâce à lui que j'ai découvert le dropshipping. Je me suis lancé. Et ça a marché. Avant, j'étais en France. J'étais à Brest. Je faisais des études d'informatique. Et voilà, mes parents, ils m'avaient envoyé en France pour que je puisse étudier. Et ils ont fait un prêt pour m'envoyer. Un prêt de 7000 euros que je devais rembourser. Et voilà, du coup, voilà, c'était pas facile. Bien que je sois un fils d'immigré, j'avais cette dalle-là de réussir. Et aujourd'hui, regardez, je suis à Dubaï et tranquille, on ne va pas se plaindre. Quand vous avez des objectifs, il faut que vous bougez pour atteindre vos objectifs. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et moi, je le savais. J'ai énormément travaillé. J'ai persévéré. J'ai eu des galères. Mais je n'ai jamais abandonné. Parce que j'avais un rêve. J'ai vu des gens réussir avec ce business-là. OK ? Du coup, je me suis dit, si eux, ils ont pu réussir avec ce business-là, pourquoi moi, je n'y arriverais pas ? Du coup, avec ce mindset-là, avec cette mentalité, j'ai eu des problèmes. Mais ça ne m'a jamais découragé. Parce que j'ai mes rêves. Je ne vais pas lâcher mes rêves. Je ne vais pas laisser tomber mes rêves parce que je rencontre des problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Je ne vais pas laisser tomber mes rêves parce que je rencontre des problèmes. OK ? Moi, j'ai continué. J'ai persévéré. Et voilà. Ça a pire. OK ? Voilà, les amis. Avec Niccolo Draco volant. Il vous met sa ceinture de sécurité. Bon, les gars. Là, j'ai fini mon shopping. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller récupérer les bails. Et là, je vais vous montrer un peu que c'est un parking à Zubaï, les amis. Bon, déjà, nous, on a une Merco. Fiche ! Voilà. Rolls, Rolls. Magnifique, ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un Range Rover. On a une Merco. On a une Plus. Un Range Rover. Audi, Bentley, je ne sais pas si vous voyez là, Bentley au milieu là. Ça, c'est Dubaï, les amis. OK, let's go. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bon, les gars. Du coup, voilà. Je n'ai pas acheté grand-chose. Aujourd'hui, voilà. Quelques petits trucs de chez Nike. Chez American Warrior. Et puis, quelques prépies pour ma caméra. Et puis, un short. Parce que voilà. Là, c'est maintenant. Dans 3, 4 jours, je vais en Maldi. Du coup, voilà. J'ai pris quelques short pour la plage. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'on a une shooting photo demain. Du coup, je vais essayer de trouver s'il y a quelques meufs qu'on peut inviter. Du coup, voilà. Là, j'ai deux meufs. Tu vas les appeler. Je vois un peu celle qui correspond le plus aux critères du shooting. Wow. Là, on vient rentrer. Regardez la vue. La nuit. C'est plus simple qu'on est bien. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. C'est que la vie que je mène aujourd'hui, c'est presque un privilège. Mais il faut savoir que voilà. Tout ça n'est pas possible sans travail acharné. Sans détermination. Et sans persévérance. Ok ? Parce que voilà. Moi, je suis quelqu'un. J'ai énormément bossé. J'ai charbonné. J'ai passé même des mois et des mois chez moi. Sans jamais sortir de ma maison. Vous comprenez ? En gros, je me souviens quand j'étais à Brest en train d'étudier. Et que voilà. J'étais à fond sur mon business. Ça m'arrivait de passer des mois. Non, genre des semaines quand même. Et je sortais que pour aller acheter à manger en fait. Parce que je n'avais aucune distraction. Je n'avais aucun hobby. Tout ce que je faisais, c'est travailler sur mon business. Matin, midi, soir, nuit. Je ne travaillais que sur mon business. Parce que je savais que ça allait payer. Et le jour où ça pète les amis. Il y a son billet vert. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Le jour où ça pète. Vous allez voir que tout ce travail que vous avez fait en valait la peine. Ok ? Bon. Pour ceux qui ne savent pas. Le dropshipping, c'est un business model. Où on vend des produits en ligne sans posséder le stock. En gros, il faut savoir que c'est du e-commerce. Et dans le e-commerce traditionnel, comment est-ce que ça marche ? Les produits que vous vendez, vous devez les posséder chez vous en stock. Ok ? Mais le dropshipping est un système qui vous permet de vendre les produits d'autres personnes. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver des fournisseurs de nos produits. Voilà, sur des sites qui sont en Chine. D'habitude, on est tous sur AliExpress ou sur Alibaba. Et voilà, je donne l'exemple que vous vendez, par exemple, une chaussure. Ok ? La chaussure, ce que vous faites, c'est que vous allez trouver un fournisseur de cette chaussure-là en Chine. Sur le site AliExpress, par exemple. Et lui, il propose sa chaussure à 10 euros. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un site internet et de vendre ce produit-là avec du profit. Du coup, vous pouvez décider de vendre ce produit-là à 30 euros, par exemple. Du coup, vous le prenez à 10 euros sur AliExpress avec votre fournisseur et vous le vendez à 30 euros. Et dès que vous avez une commande sur votre site, vous faites un virement d'une partie de l'argent que le client a payé à votre fournisseur. Et le fournisseur se charge directement de livrer votre client. Du coup, vous, vous n'avez pas à gérer la logistique de votre site internet. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un site, de mettre les images du produit dessus, de faire de la publicité sur ce site-là. Et quand quelqu'un achète sur votre site, votre fournisseur se charge de livrer le client. Et c'est ça le dropshipping, c'est du e-commerce simplifié, c'est du e-commerce sans stock. Et ça, c'est un business qui a énormément d'avantages et ça, c'est l'avantage principal. Ce qui fait que c'est très facile de se lancer dans le dropshipping parce qu'à l'époque, pour se lancer dans un business de e-commerce, vous êtes obligés d'acheter du stock et c'est ce qui arrêtait, ce qui stoppait beaucoup de personnes. Parce que voilà, si vous devez vous lancer dans un business et que vous devez acheter 10 000 euros de stock avant de commencer, ça vous bloque directement. En fait, le dropshipping, étant donné que vous n'avez pas besoin de faire du stock du produit que vous vendez, ça permet de commencer le dropshipping avec très très peu de budget. Ok les amis, let's go ! Bon les amis, là je viens de me réveiller. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il va être une journée très chargée parce qu'on va se faire livrer la Lamborghini Urus et on va partir pour le shooting professionnel pour mon Instagram. Ok les amis, let's go ! Et là, je vais vous montrer un phénomène juste incroyable avec cette télécommande. Regardez ! C'est juste magnifique ! Et là, on va faire un petit tour dehors. Bon les amis, c'est le matin à Dubaï mais il fait déjà très chaud. C'est pour ça que le building là, il y a un trou rectangulaire au milieu. C'est l'adresse Beach Resort et ça a été inauguré il y a quelques mois cela. Bon les amis, tout d'abord j'ai quelques tâches à faire ce matin. Ça devient vraiment urgent et il va falloir que je les fasse rapidement avant d'attaquer la journée. Let's go ! Bon les gars, là je vais vous faire un petit tour de l'appartement. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Du coup là, je me retrouve dans le salon. Voilà, on a juste un petit salon magnifique avec la télé qui est mis incrustée dans le mur. Mis sortie, c'est pas complètement dans le mur. Ils ont quand même fait un petit espace pour ça. Et là, je vais vous montrer les chambres. Ça, c'est la première chambre. Vous voyez, c'est magnifique. Il y a les toilettes qui sont ici. Et voilà. On a une chambre magnifique ici. Joli miroir. Et voilà, avec la vue sur la grande roue du boulot à terre. Et voilà, ça c'est vraiment une chambre magnifique. Et là, voilà. Pareil, on a les toilettes. Ici, on a une baignoire. Ici, on a la chambre qui a une sorte de coussin ici. Qui fait que c'est vraiment, c'est presque insonorisé. Il n'y a pas de bruit. Avec une télé qui est incrustée. Et pareil, la vue sur la rue. Sur la roue. C'est ça pour la visite de l'appartement. Là, on vient de récupérer notre Urus. Regardez-moi ça. Juste magnifique la bête. Alors ça, c'est la Lamborghini Urus 2021. Allez, je vous montre l'intérieur. Magnifique les amis. Regardez-moi ça. Urus. Un truc de ouf. Et là, cette voiture, c'est une voiture qui a vraiment du charisme. La prestance dans toutes ses formes, les amis. Une belle bête. On va sortir. On va aller faire un petit tour avec l'Urus. Ok les amis, let's go. Du coup les amis, vous voyez, aujourd'hui, la vie que je peux me permettre de vivre, franchement, je remercie énormément le fait d'avoir travaillé avant, d'avoir passé à l'action. De travailler pour mes rêves. Parce que voilà, si je n'avais pas travaillé, tout ça ne serait pas possible. Et moi, je savais que quand je travaillais, je savais que ça allait payer. Parce que voilà, j'ai vu plein de fois dans l'histoire de l'humanité, ça s'est répété plusieurs fois et à plusieurs reprises. Le travail, c'est le seul truc sur lequel vous pouvez compter à 100%. Vous ne regretterez jamais d'avoir travaillé. Vous aurez toujours les résultats. Le travail ne vous décevra jamais. Si vous travaillez, les résultats vont tomber. C'est qu'une question de temps. Si ça ne tombe pas aujourd'hui, ça tombera demain. Bon, les gars, là, je vais présenter l'URUS en compagnie de mon gars, Bill. Yes, yes, les gars. Tu as dit quoi, frérot ? Bill, c'est un de mes élèves avant. Voilà, un de mes premiers élèves. Il a fait plus de 550 000 euros avec le dropshipping e-commerce. Et là, aujourd'hui, on est à Dubai tranquille avec Bill. Kiffe ou pas, mon gars ? On kiffe d'eau. Ah, let's go, mon gars. Et là, regardez, moi, les gars. Ça, c'est la Lamborghini URUS 2021. Ça, un moteur V8 Biturbo. Alors, ça, ça vous dit à quel point ça peut aller vite. Et ça peut atteindre jusqu'à 300 km à l'heure, les amis. Là, on a la caméra avant. Et là, tac, regardez, que du charisme. Et là, on est au Blois, Thaïlande. Roulez dans ce genre de voiture, clairement, c'est un kiff, les amis. Et juste un petit rappel, les amis. Le lien pour rejoindre l'information se trouve dans la bio de cette vidéo. Pour ceux qui veulent avoir un coaching privé avec moi, en gros, ils ont mon contact et je réponds à leur message, etc. Tout ce que vous avez à faire, c'est de m'envoyer un message sur Instagram et on voit comment est-ce qu'on peut bosser. Let's go. Travaillez, restez motivés et n'abandonnez jamais. Là, on est au downtown de Dubaï. Et regardez, qu'est-ce qu'on a là ? Le Burj Khalifa. La tour la plus haute du monde. Tout simplement, il n'y a pas plus haut. Là, on va aller dans le palace d'Anton. On va faire quelques rushs là-bas. Ce qui est bon quand on est à Dubaï, c'est que c'est la ville de tous les records. En fait, il y a très peu de villes au monde où tu peux avoir en même temps le jet ski, le désert et les gratte-ciels et la mer. Franchement, si tu peux vivre ici toute l'année, tu n'auras même pas besoin de voyager. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'amener un petit côté des Maldives. Ça, ça serait carré. Bon les gars, du coup, on termine la vidéo sur ce temps-là. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour toutes les personnes qui veulent, vous pouvez aussi se lancer dans le e-commerce dropshipping avec les bonnes stratégies. J'ai fait une formation où je vous explique de A à Z comment vous aussi, vous pouvez vous lancer dans le e-commerce. Et pour toutes les personnes qui veulent se lancer avec moi dans un coaching privé, tout ce que vous avez à faire, c'est de m'envoyer un message sur Instagram. Ok les amis, pour toutes les personnes qui passent à l'action, je vous souhaite bonne chance et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao !